bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages du jour amour du jour pour le ou le 17 juin 2023 j'espère que vous allez bien à partir de demain je ferai pour le week end comme je fais d'habitude donc amour du jour c'est à dire c'est les prévisions sentimentales pour les couples et les célibataires pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie vous ayez des conseils que vous ayez peut-être de l'espoir aussi dans votre histoire sentimentale ou un conseil de couper parce qu'il ya des énergies toxiques voilà c'est un petit peu pour vous aider dans votre vie amoureuse j'ai décidé de faire je bouge juste un petit peu la ta pardon pour les célibataires et les couples effectivement parfois pour les célibataires y avait pas vraiment de messages et puis j'utilise donc chaque semaine un jeu différent jeu principal aujourd'hui ce sera cette semaine pardon ce sera le grand oracle de l'amour et puis j'ai utilisé le tarot pour l'énergie de la journée et c'est qui est le le tarot des chats donc on va regarder ici pour le 17 ans en fait comment est vendredi 16 vous pouvez vous baser sur les vidéos d'hier 2 d'aujourd'hui on va faire pour le week-end 17 18 vu qu'on est vendredi 17 18 juin 2023 qu'est ce qui se passe en amour pour vous mes chers amis en tout cas bienvenue sur guidon cerci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec plaisir n'hésitez pas parce que c'est un petit geste un vraiment cliqué abonné cliquez la cloche du haut pour recevoir les notifications si vous voulez recevoir pour votre signe les vidéos qui sortent et puis n'hésitez pas à lire aussi dans la communauté les messages que j'ai posté pour que vous sachiez un petit peu où on en est par rapport à youtube voilà n'hésitez pas franchement par rapport à tout ça c'est important merci de me soutenir dans mon travail merci de m'aider et si vous désirez aussi une guidance personnalisée qui est aidante pour moi en ce moment vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo je vous réponds entre un et trois jours voilà les gens sont satisfaits je peux vous mettre un si vous voulez une fois sur facebook ou youtube tous les commentaires de satisfaction là je pense qu'il ya beaucoup de guidances de guidon oui de voyante je suis pas voyante une médium qui ont des bons résultats mais c'est à vous de décider et en tout cas c'est pour moi une grande aide comme j'ai dit un petit pas une grande aide pour l'humanité en tout cas c'est voilà si vous voulez que je continue et qu'on règle tout ça ensemble et bien avec plaisir alors on y va pour ces tirages on va regarder donc pour ce week-end vu qu'on est vendredi 16 on va regarder pour le 17 18 donc pour la guidance privée vous avez le mail qui est sous la vidéo n'hésitez pas à m'écrire sur ce mail quand je vous ai dit je réponds à trois jours donc on y va énergie principale pour les couples pour le week-end 17 18 juin week-end 17 18 juin il ya les tirages de la semaine qui sont sortis aussi les tirages amour qui sont sortis du mois de juin et les tirages généraux du mois de juin bien sûr et je vais commencer ce de juillet j'hésite à faire sur cette chaîne sur une autre jaha qu'est ce que vous vous en pensez qu'est ce que vous vous en pensez donnez moi votre avis est ce que juillet on commence sur notre chaîne je vous le demande c'est important n'hésitez pas à répondre à alors on y va pour le week-end 17 18 juin l'énergie principal en amour on va regarder pour les couples l'amour couple 17 18 juin l'amour pour les couples donc les énergies peuvent être un peu celle d'hier bon voilà par exemple hier on avait déjà la carte numéro 1 le battleur elle est sortie hier elle sort aujourd'hui ce qui est normal c'est que les énergies se suivent ça va pas passer en d'un jour à quelque chose de très différent le jour d'après quoique aussi c'est un site qui se termine oui mais là par exemple il y a eu la semaine passée des énergies de faim faim karmiques beaucoup de manipulation il y avait beaucoup le diable qui est sorti et beaucoup la mort c'est à dire beaucoup de relations qui avait à terminer et puis là on a passé un cap on est sur un redémarrage donc pour ce week-end on est toujours dans ces énergies de redémarrage l'énergie principale le magicien vous avez tout en main pour pouvoir réaliser un rêve un rêve que vous voulez un rêve de rencontre bien sûr le magicien peut avoir un petit peu ce qu'il désire on voit que vous finissez un cycle avec cette carte du battleur ici le 8 on a bouclé nos boucles et on nous dit que vous êtes prêts pour une rencontre donc même si vous êtes en couple là soit ces nouvelles rencontres parce ça a été terminé dont les la semaine passée en tout cas les énergies passées soit ces nouvelles rencontres parce que vous allez terminer ces prochains jours ou c'est un renouveau aussi dans le couple ça peut parler de renouveau dans le couple il y avait eu des retours il y a pas mal de retours aussi ces derniers temps pour le 17 18 juin 2023 17 18 juin 2023 17 10 juin 2023 qu'est-ce qui se passe pour les couples qu'est-ce qui se passe pour les couples en amour 17 18 juin 2023 qu'est-ce qui se passe pour les couples je vais juste ouvrir un tout petit peu ce qui fait un peu sombre et comme il fait chaud alors qu'est ce que nous dit là alors fin de cycle on a la même carte que ici un effectivement on arrive au bout de quelque chose une situation sentimentale pour les couples qui n'avaient plus lieu d'être ça peut être du karmique ça peut être pas mal de choses ça sortait beaucoup mensonge manipulation ou karma aux relations parfaites pour vous ou qu'on vous a mal mené il ya eu quelque chose dans ce sens là en tout cas qui ressortait beaucoup la semaine passée là on est plus dans les énergies de renouveau la coupe nous parle qu'on retrouve sa force vous retrouvez votre place votre courage votre votre alignement là pour ça vraiment la couronne c'est à dire qu'on est connecté qu'on est bien avec les énergies avec notre corps et avec nos racines pour âme esprit et nos racines aussi qui sont bien connectés à la terre donc on est aligné et on ne parle qu'on aimerait concrétiser quelque chose il ya du changement du changement qui arrive fin de cycle changement à la carte du bonheur après une rupture et de bonheur qui arrive c'est ce que je les ai vu plein de fois plein de fois ces derniers temps la souplesse aussi vous mettre moins rigide et peut être beaucoup trop de rigidité pour certains couples et si on voit qu'on a envie de concrétiser on a envie ça peut parler de deux choses de concrétiser une histoire même si vous êtes en couple une nouvelle histoire mais on dit plutôt d'être moi je sens ici une complétude en soi de se sentir comme l'arbre complet pour aimer couple on y va pour le week end donc ça peut aller lundi mardi aussi prochain si ça vous parle déjà mal à garder toutes ces énergies en tête et n'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à cette vidéo qu'est ce qui résonne est ce que c'est vrai ce qui est une fin carmique est ce qu'il ya un renouveau qui arrive merci en tout cas pour vos commentaires ça aide beaucoup beaucoup la chaîne qu'est ce qu'on a pour les coupes alors désir de légèreté changement la chance arrive pour vous ce week end on voit qu'il ya encore de la fragilité par rapport au passé et on a beaucoup et c'est un petit peu comme hier on a beaucoup plus besoin de tendresse d'amitié de câlin que de que d'amour pour le moment que d'amour de passion il ya eu de la jalousie il ya eu des masques portés des personnes fausses la réconciliation les sortis souvent elle sortait souvent j'ai bien mélangé pourtant comme quoi les énergies change pas trop c'est à un jour près ça c'est ce qui se passe gérer pour ce week end ça c'est ce qui a eu il ya eu des problèmes de jalousie oui il ya eu une tierce oui ou un tiers on voit qu'il ya eu une personne qui a porté un masque oui il y en a qui vous ont fait des promesses d'engagement même qui désirait se réconcilier les couples en l'âge en plus les couples en pause un peu comme hier pour le moment on dit vous rentrez dans une période de chance vous êtes vous avez décidé d'arrêter ce qu'il ya eu avant un peu fragile vous désirez de la légèreté non des prises de tête et de la tendresse l'affection pour vous remettre ce qui a pu avoir dans votre couple c'est dire c'est les problèmes de quelqu'un d'extérieur il y avait un manque de sincérité quelqu'un portait des masques on dit ça il faut arrêter il ya eu des promesses on vous a peut-être fait des promesses la carte de réconciliation pourrait aller soit ici je me réconcilie avec moi c'est la carte de l'arbre la carte qu'on a vu tout à l'heure cette concrétisation du coeur me remettre avec moi même où la personne du passé reviendra comme je l'ai dit aussi hier je crois et même avant-hier c'est des énergies qui se suivent va revenir prochainement vous redemandez de continuer la relation avec vous va demander une réconciliation ici ce sera le vol de libre arbitre est ce que oui ou non je désire continuer avec est ce que j'ai pas été trop dur avec cette personne etc etc voilà parce qu'on parle beaucoup de légèreté de dureté dans les tirages de ces derniers jours on va regarder tout de suite maintenant pour les célibataires merci de mettre en retour comment ça résonne pour vous à bientôt bon week end et plus ces énergies à tout de suite les célibataires bonjour à vous les célibataires bienvenue pour le tirage amour du jour ce sera donc pour le week end je connais le 16 vendredi 16 je fais pour le lendemain donc au lieu de faire pour le 17 on va faire 17 18 juin 2023 qu'est ce qui se passe pour vous en amour chers amis célibataires donc pour le week end et puis pour les jours suivants restent jamais bloqués sur deux jours bien sûr vous savez maintenant c'est pour vous aider à voir un petit peu ce qui se passe dans vos vies sentimentales est ce qu'il y aura des réconciliations est ce qu'on va est ce qu'on est dans des énergies plutôt de rupture c'est ce qu'il ya eu la semaine passée là il ya pas mal de réconciliations ce jour ces jours beaucoup de retour après c'est libre arbitre à vos devoirs si vous voulez ou non nouvelle rencontre non pas de réconciliation je vous dis déjà si ceux qui veulent vraiment retrouver quelqu'un dans leur coeur et bien ça va ça devrait arriver ça devrait revenir alors excusez la voisine avec ses stores qui fait du bruit donc on va voir pour vous les célibataires si ça part de la même chose où est ce qu'on en est est ce qu'il ya bien une réconciliation une nouvelle personne qui arrive donc prendre une carte générale comme toujours bienvenue sur le guide en star si n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos bien sûr qu'elle est obligée c'est ici pour moi dans mon cas spécial c'est vraiment pour le soutien à la chaîne si vous voulez que je continue parce qu'il n'y a pas de vue et vous pouvez aussi me dire comme j'ai demandé aux couples si vous voulez que je continue donc là je vais faire les tirages du mois de juillet sur cette chaîne ou sur une nouvelle chaîne jour une nouvelle chaîne dites moi ce que vous vous en pensez si vous pouvez avec plaisir merci beaucoup 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 alors les célibataires quelle énergie principale pour le week-end du 17 18 juin 2023 17 18 juin 2023 quelle énergie principale pour vous 17 18 juin les célibataires célibataires qu'est ce qui se passe pour vous quelle énergie principale donc avec le tarot des chats on a la lune bon la lune pour les célibataires alors elle peut nous parler à ce que je sens tout de suite c'est écoute ton intuition la lune c'est écoute ton intuition ton intériorité qu'est ce que tu penses il y aura des possibilités peut-être autour de toi il faudra écouter peut-être ce que tu as écouté non penser à ce que tu as vécu dans dans le passé avec des erreurs peut-être que tu as fait pour pas les répéter et puis aussi écoutons oui ton ressenti ton intuition qui va te dire si la personne que tu rencontres si elle rencontre elle est bien ou pas bien pour toi c'est l'intériorité la lune il pourrait y avoir des choses cachées pas claires par rapport à des rencontres en tout cas c'est ce qu'on dit ici pour ce week end donc vous êtes prêts mais on peut vivre une relation mais ça peut être flirte sans lendemain donc sans s'engager dans quelque chose de compliqué et célibataire pour le week end du 17 18 juin 2023 17 18 juin 2023 pour les célibataires 17 18 juin 2023 pour les célibataires 17 18 juin 2023 célibataires qu'est ce qui va se passer pour vous alors on a envie de s'engager et ça je l'ai vu aussi oui à nos rencontres il ya une rencontre au c'est sorti ces derniers jours alors je vous explique juste ce qu'on peut entendre du pour les coups vous pouvez aller sur la vidéo des couples on était dans un début de semaine ou une fin de semaine passée où il ya beaucoup de séparation le diable et la mort pratiquement dans les énergies principales c'était que ça qui ressortait donc beaucoup de faim fin karmiques fin de relation fin de situation avec des mensonges des manipulations des masques les tromperies et puis là on arrive ces derniers jours hier avant-hier aujourd'hui sur des nouvelles rencontres et carrément on a eu souvent la carte du battle or dans carte numéro un départ rencontre là le soir à la coupe il pourrait y avoir pour vous les célibataires une rencontre importante qui pourrait mener à un engagement alors là la rencontre sera assez sensuelle très attirée on dit oui vas-y prudence quand même c'est la lune envie de s'engager après des peines après quelqu'un qui n'a été pas très honnête les célibataires il y a beaucoup de retours aussi ces temps j'avais dit ça aux couples si vous voulez des réconciliations etc alors j'espère qu'il fait beau chez vous ça fait du bien d'avoir enfin cet été qui est là qui est chaud fait du bien tous je verrai si je fais une pause avec youtube pendant cet été parce que là j'écris tous les jours pour une réponse de non paiement de ma deuxième chaîne qui était monétisée on va dire avec google adsense donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre mais l'argent ne le verse pas donc il le garde du vol n'hésitez pas à regarder ce que j'ai mis dans la communauté vous pouvez mettre vos commentaires aussi par rapport à ça désir d'engagement ici les célibataires oui je verrai pour le mois de juillet août si je continue ou pas aussi je prends les vacances je suis extrêmement fatiguée aussi j'ai beaucoup travaillé depuis cinq ans sur youtube quatre ans cinq ans sans arrêt j'ai pas pris de vacances 1 je peux vous dire donc j'ai tout donné et jusqu'à ce que l'autre commence à faire sa médisance bas ça commence à tout casser voilà elle va avoir gros sur la patate la pauvre bon alors les célibataires on parle de tendresse d'amitié plutôt de relation amour amitié amour fin de cycle par rapport à un passé fin de cycle par rapport à un passé m'ont dit vas-y lance toi ne reste pas accroché au passé il sera important si tu fais une nouvelle rencontre de dit de dialoguer regardez 8 8 8 waouh alors au niveau des messages angéliques je sais pas ce que ça veut dire le huit je sais que c'est la fin ainsi que le 38 de suite il ya un message important là 38 moi je suis 8 au niveau numérologie aussi il ya des hauts et des bas là on voit que je pense que vous avez passé une période de bas pour remonter on dit lance toi il y aura plus une relation amicale je sens ici amour amus ah ouais amis amour légère mais vous faudra sortir un petit peu ce que vous avez on va dire sortir votre sac ce que vous avez à dire vide et votre sac pardon de ce qui a été ou 10 vous avez vécu que l'autre comprenne où vous en êtes c'est important besoin de solitude ou vous êtes bas solide solitaire depuis un petit moment pour certains c'est possible aussi pour d'autres c'est en sortie de relation on a encore besoin on s'exprime encore besoin de quelques temps de solitude avec soi on nous dit oui tu peux y aller tu as retrouvé les signes de toi comme on a vu pour les couples aussi c'est revu pour trouver votre énergie votre alignement à la couronne corps âme esprit l'enracinement on est bien avec son c'est ce qu'on veut maintenant on a eu les mêmes problèmes pour les coups c'est donc la jalousie il ya une tierce personne pour beaucoup d'entre vous mais quelque chose de charnel alors ça c'est ce qui a été de votre autre pour les couples il ya des réconciliations par rapport à cette histoire là d'infidélité de charnel peut-être de coucherie d'un soir vous lui pardonnez vous désirez de vous désirez reprendre les couples ou ici les célibataires on a vu la rencontre on nous dit oui pour le moment pour certains qui sortent d'histoire où il ya eu tout ça vous n'êtes pas totalement prêt moi je dirais vous voulez quelque chose peut-être de léger aussi on peut dire ça comme ça ça c'est la carte du passé ce qui a pu être si vous sortez d'une histoire il ya eu un tiers une tierce vous avez envie d'engagement vous avez quelque chose de sérieux d'accord on dit quand même avec l'énergie de la lune soyez prudents parce que si là vous vous remettez d'une histoire on dit ok il ya quelqu'un qui arrive ses prochains jours ce week-end lundi mardi soit prudent ne répète pas les mêmes erreurs ce soit pas seulement une personne qui désire la coucherie et qu'il ya quelqu'un d'autre à côté avec ça amène de la jalousie d'accord avec cette carte c'est important de d'en tenir compte merci beaucoup pour vos retours mes chers amis et n'hésitez pas à mettre en commentaire maintenant moi qu'est ce que je fais avec youtube est ce que je j'ouvre une nouvelle chaîne pour juillet et on va changer un peu certaines choses bien sûr je sais déjà comment je vais faire mes tirages mais j'ai pas envie de vous laisser tomber surtout j'aimerais bien vous mettiez un petit commentaire dites moi voilà tu peux y aller tu peux te lancer sur une nouvelle chaîne ou tu continues sur celle ci merci beaucoup pour ces retours je souhaite un très bon week-end et je réjouis de vous lire à bientôt au revoir